Je suis sociologue et je m'intéresse à la gérontologie depuis en gros 35 ans. C'est un lieu qui m'a intéressé parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, parce qu'il n'y avait pas de sociologue de la gérontologie. On s'aperçoit que tous les sociologues de la gérontologie et qui se disaient gérontologues il y a 30 à 35 ans ne sont plus devenus des gérontologues, sont devenus des sociologues des modes de vie, de l'urbanisme, etc. Aujourd'hui, je pense ne pas avoir fait d'erreur en me disant gérontologue et sociologue dans la gérontologie. Autrement, il y a très peu de choses à dire pour ce qui me concerne. Donc, Sylvain Condanque, je suis effectivement directeur d'établissement. J'ai une formation d'origine d'expert comptable et après j'ai fait l'école de la santé publique de Rennes. Je suis directeur d'établissement depuis plus de 17 ans aujourd'hui. Et ce qui m'a motivé de rentrer dans le secteur médico-social, c'est vraisemblablement, quelque part, ce que j'ai vécu entre guillemets dans ma jeunesse. Très attaché effectivement à mes grands-parents. Et j'avais deux grands-parents et les parents de mon père étaient en maison de retraite, ce qu'on appelait. Donc, inconsciemment, ça m'a permis de comparer le domicile récemment et la maison de retraite. Et c'est vrai qu'autant j'avais beaucoup de plaisir à aller voir mes grands-parents qui vivaient chez eux, autant j'avais quand même beaucoup de difficultés à aller voir mes grands-parents qui vivaient en maison de retraite. Et à chaque fois que je revenais, j'étais triste. L'ambition que j'ai eue d'épouser ce secteur des personnes âgées, je suis persuadé que ce qui a joué aussi, c'est de me dire qu'il y a quelque chose à faire. Je crois que le terme espoir s'appuie sur une sorte, non pas de révolution, mais en tout cas de révision de l'ensemble de ce qui est fait jusqu'à présent. L'ouvrage met en évidence l'idée que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent en ce qui concerne l'espoir des professionnels reposait sur à la fois la formation et une amélioration financière. C'est-à-dire qu'on mettait plus d'argent pour chacun et on augmentait les salaires. On s'est aperçu que finalement, globalement bien sûr, ne rentrons pas dans les détails, mais globalement, cette approche financière n'était pas le moteur essentiel, même si c'était un bon moteur, n'en doutons pas, mais ce n'était pas le moteur essentiel. Par exemple, si vous mettez une aide-soignante en gynéco ou en cardiologie et que vous lui proposez à côté la gérontologie, au même salaire, elle va aller plutôt en gynéco ou cardiologie qu'en gérontologie. Donc c'est bien de l'image de la gérontologie qui pose une difficulté. Et c'est là-dessus que cet ouvrage s'interroge sur les questions de représentation que l'on peut avoir de la gérontologie et que l'on puisse améliorer les recrutements, le quantitatif en quelque sorte, mais aussi le qualitatif. C'est très simple. Confinement, temps, beaucoup de temps disponible, et les médias qui passaient en boucle, la problématique des EHPAD, tout ça m'a fait réagir dans ma tête, et tout ça m'a amené à prendre ma plume, si je puis dire, et à écrire sur, effectivement, les EHPAD de par la souffrance que le personnel, bien sûr, vivait. Mais aussi, je trouvais que c'était finalement exagéré de la part des médias qui ne mettaient en avant que ce qui n'allait pas dans les EHPAD. Et j'ai trouvé obligatoire, dans ma tête, c'était obligatoire, de mettre en avant tout le boulot que faisaient les professionnels dans les EHPAD. Et avec aussi, pas citer un exemple, mais quelque part, faire partager aux autres ceux qu'on vivait ici en toute humilité. Et il y a aussi la notion de reconnaissance des professionnels, et ce paradoxe français, où, effectivement, les EHPAD ont une très mauvaise image au niveau de la population. Par contre, les professionnels qui y travaillent ont une très bonne image. D'où le distinguo qu'on a fait dans cet ouvrage, avec Richard, sur la reconnaissance du travail et la reconnaissance au travail. Notre ouvrage se focalise sur l'idée qu'il existe des outils nouveaux qui sont à mettre en place et qui peuvent plus prendre en considération l'idée que le personnel a quelque chose à dire. Alors, bien sûr, il n'y a pas tout à dire. Il y a quand même une direction, fort heureusement d'ailleurs, qui est une direction, mais pour autant, il peut y avoir quand même des choses à dire. Et il ne serait peut-être plus à écouter, quel que soit son niveau d'intervention. Et donc, c'est cette coordination entre les différents métiers qu'on essaye de mettre en place et de voir en quoi tout cela peut déboucher sur un nouveau management, en quelque sorte, à l'intérieur des établissements. Le fait que cet ouvrage-là ait retenu l'attention de Dominique Libault et de Michel Afourcade, je dirais que ça en fait un intérêt certain. parce que, on peut le dire, moi, ça avait beaucoup de fierté qu'on a reçu le fait que l'un et l'autre se positionnent l'un au début, l'autre à la fin. Finalement, on démarre l'ouvrage avec l'un, on le ferme avec l'autre. Et aujourd'hui, c'est quand même deux personnalités dans le secteur de la géontologie. C'est une évidence. Et quand vous en avez un qui dit que, Michel Afourcade dit que s'il avait quelque chose à retenir, c'est le combat qui est mené dans cet ouvrage contre les fausses idées, etc., etc., et que c'est un livre qui apporte des solutions. Et que quand Dominique Libault dit également que les thèses évoquées dans cet ouvrage dépassent largement la simple notion de management, c'est vrai que je trouve que ça donne envie d'aller plus loin dans cet ouvrage. Cet ouvrage s'adresse, je dirais, à plusieurs types de lecteurs, on va dire. Je pense qu'il y a le lecteur averti qui connaît le secteur, qui va trouver à l'intérieur de cet ouvrage des concepts, mais également des clés et des exemples concrets. Après, cet ouvrage s'adresse aussi à une catégorie de la population qui a entendu parler des EHPAD en permanence, et le titre peut interpeller aussi. Et ce titre qui peut interpeller peut aller capter des lecteurs qui ont envie, effectivement, d'aller voir ce qui se passe un peu de façon concrète dans le monde des EHPAD. Puis ça peut aussi, et je l'espère, aller capter des aidants, c'est-à-dire des personnes qui ont leurs proches en maison de retraite et les rassurer un petit peu quand même. Et puis j'espère, et c'est surtout à eux que je m'adresse, tous les futurs professionnels. Si j'avais, si on pouvait réussir quelque chose avec cet ouvrage, ça serait de rendre attractif le secteur des EHPAD et que grâce à cet ouvrage, il y a des professionnels qui ont envie d'y venir, mais surtout envie d'y rester. Sous-titrage Société Radio-Canada